bonjour à vous j'espère vous allez bien ici on a une sortie de fou malade en figurine c'est aberrant vous avez pu voir je n'ai pas su faire cette vidéo parce qu'il n'y a pas assez de sorties mais là vous ne t'agacez pas on a pour deux en un seul coup mcfirlane hasbro de tout franchement un truc de fou qui est sur sortie et ça va prendre du temps alors on va commencer par ceux qui ont mois de sortie c'est chez mattel on a reçu donc les deux nouvelles figurines des maîtres univers révélations donc qu'on pouvait voir on a ici fisto et andrea andra pendant andra excusez moi très beau personnage personnages qui sont secondaires dans la série mais qui sont quand même important sous andra après reste très proche de tila avec elle donc ici un personnage vous avez leur modèle on dit roudeuse on peut voir qu'elle a ce que tu avais met la tarme avec son casque ici le passage complet il ya son brassard on peut être un tir dix ans en paire demain il ya une cape en tissu mix média qui apportent ici pour le personnage leur toi qu'une fois est génial très rôdeur comme au début qu'on la voit qu'on sait pas qui c'est vrai vraiment cool donc voilà qui continue la gamme avec les prochaines et juste après tisez fisto et fisto du coup on veut savoir est juste là lui belge beaucoup plus simple mais bon quand même apprécié des fans j'aurais aimé qu'on voit sur la fresque ici des biens de ce que les torges j'aurais aimé qu'ils fassent un pack avec deux sbires pour qu'on puisse faire des dirhama ou à beau pas que collector mais bon c'est pour qu'on sorti soir spring est vraiment chouette classique cool et la figurine est bien elle est un peu plus simple que les autres mais elle fait le taf la grande épée le groupe wade on veut dire c'est une belle figurine pour les collectionneurs et pour les enfants de tout âge ça c'est cool alors ensuite on va passer en tortue ninja et power rangers j'ai pu vous montrer un pack avec du coup la april o'nil rose et le michael angelo jaune ici on est sur le pack de deux avec je sais pas à quel correspond j'ai pas vérifié juste avant on est sur donatello en noir et leonardo en bleu jacques c'est bizarre il n'y a pas de mots c'est vrai c'est pour ça donc pas que de super classe encore une fois une belle belle sortie très collector j'adore le packaging règles veut dire le voyez ici le design typé très comics avec les deux personnages et font à la tête en casque rangers ou avec les têtes des personnages du cours en tortue les armes il ya même des émanations d'énergie aux armes derrière pouvez voir ici qu'on peut les mettre vraiment bien articulé à première vue ils sont tip top pour des belles photos pour des dioramas ou pour les enfants j'ai des enfants qui ont acheté au magasin tous les franchement ils sont super contents très bon jeu de qualité donc pack 2 sur 4 de mémoire suivi avec le raphaël doit arriver dans une semaine au projet de la musique vous l'aurez et puis les autres vont suivre ils sont pas de mars il commence à dire plus tôt que prévu ça c'est cool alors ensuite dans asbro toujours on a reçu la fameuse black série spéciale de boba fett en version droïdes donc on peut j'ai pu vous montrer en version vintage en plus petit format là vous l'avez en black series avec un pack anniversaire il est chouette aujourd'hui les cool même si c'est un sentiment déjà vu je trouve que voilà en cours à boba fett ouais les coloris différemment la boîte est cool mais voilà je trouve chouette pour ceux qui n'y a pas de boba fett et qui veut une version droïde je vous le conseille même temps voilà mais en moins il ya d'autres personnages à faire vintage aurait été cool par an qui fasse les autres et ici on voit je me souviens c'est quand j'étais petit j'ai regardé vous avez un jeu ici que je pense qu'il est un maire ou à je ne sais plus qui c'est et il y avait plein de créatures ou même iwax en fait il ya toute la série télé iwax et droits ils étaient en en parallèle et iwax plein dix voies différents animés c'est des animations ou fait des films sur les films de la caravane du courage par exemple qui est un vieux film pour les enfants ça ça aurait été chouette mais voilà pas tout à l'heure dans la vie alors suite au dur à maroc one que vous savez on a reçu djiner so et petit comment si body body exactement donc voilà comme vous savez c'est donc des redditions partions pour toutes des black series mais ceci est qu'une boîte beaucoup plus utilisé et battre ce sont les avoir tout cause qu'ils sont introuvables maintenant mais si vous avez donc idjiner so avec son bel artwork vous pouvez voir la bagage du normal belginers so ils ont opté pour celle donc au débat va dire début mi drogue one ou pas en version où elle est costumée sur comment dire là la version de jedda mais il ya une version où elle est en stand trooper ou noir suivi comment s'appelle les mecs qui font les pour les avions pour les véhicules je sais plus ils ont vu vraiment chouette on s'est enlevé le tissu pour mettre sa tête tout seul mais vraiment cool c'est la numéro a de la collection et en numéro 6 on a body personnage du coup très énigmatique et très secondaire mais qui est super attachant malheureusement qu'ils décèdent comme tout l'équipe rogouane donc encore une fois qu'ils complètent l'artwork avec justement ça bon ça beau ça bobine qui relaie la formation de la tour d'empérielle ou rebelle ça c'est cool très vos détails et pour finir mon préféré en version exclusif et pour suite aux gaming grids le république commando boss qui enfin sort dommage qui a pas un pack de quatre parce que moi j'ai connu les vieux hasbro il y avait les packs de quatre petits avec même des géonosiens ou des droïdes je ne sais plus et là il commence par boss mon prix qui vont faire les autres j'espère vous pouvez voir ici donc encore une fois l'image s'additionne aux autres personnages très très beau le sac à dos est hyper bien fait la fille elle est cool le hub est bleu et on a même son matricule rc 1138 ce point exact et du coup ça va du jeu vidéo république commando encore une fois dans le gaming grids vraiment chouette bon je mange je trouve que c'est bien j'attends gaming grids je pense c'est tout pour l'instant et où t'aigué d'outils ah oui il ya la version non c'est comics maintenant je pense pour l'instant c'est tout pour asbro en version gaming mais avec finir d'or 2 qui pointe son bout de son nez on sait jamais alors ensuite en star wars on a reçu tout un paquet de vintage collection donc les 3 pouces un quart ici en jeu vous remontre et je vous clôture ici la série clone wars on a reçu les quatre figurines de la série 1 donc là on a l'art trooper capitaine fameux capitaine que tout le gamin ou tous les oeufs adoraient quand ils sont sortis c'est première fois qu'on voit l'art trooper en animation donc au cobe belle boîte en version 50e anniversaire lucasfilm très belle figurine je sais pas si vous pouvez voir mais il est hyper bien fini il est génial et ils l'ont quand même c'est pas bêtement on voit que c'est un casque veut dire qu'ils ont travaillé en version phase 1 mais avec le art trooper génial on a reçu la fameuse luminara unduli on vous rappelle qu'à chaque fois ce sont des packagines animated mais pour des figurines réalistes donc version film on voit le visage c'est le visage qu'on peut revoir de l'actrice de l'essai me recoupé de lumières dans l'épisode 3 donc veut dire on est pareil par contre la image que noire image que noire et qui dit forcément notre ami luminara du lit dit barré son fait que je vous ai déjà présenté auparavant dans un nom de mémoire j'ai reçu un peu à l'avance et là on les a reçu au magasin donc c'est en stock ou autre semaine toutes les deux et cap vêtements en tissu on a du coup le body en tissu ici et la cape en tissu mix média parfait j'aime beaucoup et les packagines vont super bien ça regardez on voit les fameuses scènes où elles se battent ensemble etc j'aime beaucoup c'est un bel hommage c'est original que chaque fois voir des bons kyle rennes darvador mandalorien enfin j'adore mais un peu beaucoup et bon finir on a aïla secura la fameux fameux combat contre général greville ce tout première fois qu'on le voit en animation vraiment bien la preuve derrière on voit les autres et j'espère qu'ils vont faire de personnages parce qu'on allait à secura et les deux autres je ne sais plus de leur nom le loup je sais qu'il était bien connu et vous pouvez voir du coup dans la ligne du temps ils ont placé alors ils ont placé encore 2000 de 2003 à 2005 ça je dis pas 2003 2005 c'était quand même vraiment d'épisodes trop 2 et 5 2 et 3 du coup parce que l'épisode 3 du coup est sorti en 2005 donc c'était pendant ce temps là j'ai une générale et vous sentez et animé qui ne soit ce que passe donc ça c'est les versions animé titre il manque encore l'art troupeur bleu qui doit arriver et général gré vous c'est autre en version plus grande mais elle arrive dans les projets colis donc là de vous entrer par on a reçu la nouvelle web vintage collection avec le palpatine qui revient donc ici on est sur le vc 200 vintage collection numéro 200 c'est un bel anniversaire beaucoup plus complet que le vintage collection d'avant et surtout packaging réplique l'époque mais une figurine avec des vêtements en tissu des éclairs une tête hyper bien fait j'espère que vous êtes pour la voir ici en détail c'est peut-être la mise au point à se faire mais voilà le visage est dingue hyper expressif comme quand il est trop qu'une luxe et vos coeurs et on a son fameux bâton derrière donc vraiment une très très belle figurine pour une collection vintage franchement génial landau plus déjà vu et du revu mais il est refait du coup ici en version épisode 5 avec un beau packaging une figurine très intéressante cap en tissu qui est très très belle j'aime vraiment beaucoup après c'est un peu pauvre avec quatre nouvelles figurines dans une vintage ou plus black series ils y vont à fond mais en vintage collection ils sont beaucoup plus frileux la preuve on a enfin ig 11 suivant d'alorien il a fallu quoi de deux ans et demi pour l'avoir mais il est enfin sorti il est très beau on voit que c'est du g88 remanié mais le pack je trouve que là juste l'image un peu trop enfin en fait si elle est bien parce que c'est une image qu'ils auraient pris à l'époque des années 80 de se dire une image voilà c'est une screenshot du mandalorien ils ont pas fait chier à faire une belle photo et c'est parce qu'il peut pas poser mais voilà les cools mandala mis au dessus et forcément du coup à l'arrière correspond à sa série et pour finir le magnifique typo est parmi nous donc le chef de clan des e-walk chaque fois il y avait un niveau qui traîne un e-walk week est un logret et ici on a un typo j'espère juste qu'ils vont s'atteler comme dans 2008 ou 2009 ils avaient fait des packs avec des e-walks qui étaient hyper recherchés par les fans parce que c'était un pack avec chaque fois 6 ou 7 e-walks différents fois deux on avait presque 12 à 15 y-walks différents et les gens étaient méga fans et je me rappelle dans ces magasins où je travaillais on avait une radia dessus mais très limité et je pense qu'à ce gros de ses attelés à faire ça et à peu conquérir leur marché figurine miniature alors ensuite mac ferlaine et encore du hasbro on va finir qu'asbro comme ça que tu parles avec sur laine en hasbro on a reçu en marvel du coup la version exclue du spiderman alors qu'ils appellent ça ouai quelque chose dans les chers plus le nom du costume c'est l'arc à nos armures web il ya un nom en anglais web quelque chose donc c'est la version phosphorescente qu'il a qui réagit au fait au spectre donc il peut se rendre invisible c'est son spectre lumineux et c'est dans cette raison mais c'est très peu dans comics ça c'est un comité à 4,5 4,5 ans et là les sorties vous pouvez voir du coup leur print à l'envers ça j'aime beaucoup j'aurais aimé même la vie soit à l'envers ça a été cool pour correspondre parce qu'à l'époque je sais pas si vous souvenez mario legends faisait beaucoup de figurines avait des variantes de position on a une boîte où ce plan est à l'envers à l'endroit costume alternatif des fois avec la main à droite la main à gauche je peux faire chier gens comme moi mais bon c'est la vie mais une version exclusive qui est donc dans les juges des 80 ans de marvel très très cool alors ensuite le monster des packs de deux le fameux pack de deux ici avec sam et capté steve en version cat america vraiment vraiment exceptionnel il a fait un tabac au magasin les gens ont adoré ce pack il est hyper bien fini les deux visages fallait visage casqués ou des casqués des cataméricains sont géniaux je sais pas si vous pouvez voir mais les deux boucliers de coups correspond vraiment à aux différentes aires des avengers c'est pas une grosse différence mais ils ont fait quand même on peut du coup par contre j'aimerais qu'il n'y a pas d'elle je pense que ouais j'ai bien vu ouais c'est ça ce qui est encore dommage encore une fois faute de place faut du budget je pense le faucon pour l'arrivée des ailes vous pouvez l'avoir que dans un bill figure il en se dit séparément sam wilson et là ils ont sorti encore une fois en pack mais sans ses ailes ça c'est chiant mais bon faire avec et et vous avez cataméricain en version je pense à vendre jean game ouais c'est ça en version un jour c'est une game donc les dernières fois qu'il a pas regardé america et vous avez chaque fois de chaque côté les belles illustrations qui font de les cataméricains et derrière l'explication en toutes les langues pour dire qui est cataméricain pour les noobs c'est tout ça va et juste au même moment et ça c'est un peu commercial c'est génial ils ont sorti winter soldier qui est du coup à la même échelle et tout à me dire ça va pas s'est séparé pour pas de trois sortes un peu cher mais c'est cool parce que même si bucky a prédit à gentil on aurait pu avoir un bucky en version falcon mine aux phares en avengers c'est celui que les gens adorent le bras le winter soldier ils ont fait deux têtes différentes donc une tête ou bucky barnes du coup étant civil ou avec son fameux masque qui donne un air vraiment menaçant ses armes différentes son packaging bien en cataméricain winter soldier il est juste là vous pouvez voir donc c'est cool c'est de la donne beaucoup de gens m'ont acheté les deux packs pour avoir les trois figurines pour faire des dioramas pour faire des combats enfin je veux dire il ya je sais pas il est hyper bien fait le visage bon c'est à 80% bucky barnes mais c'est déjà bien c'est déjà pas mal et c'est fini encore une fois qu'il n'est pas dans les séries big figures donc c'est vraiment à part c'est pas des exclusifs mais ça peut pas bon voilà et pour teaser l'arrivée de docteur strange dans le nouveau film ça vous savez très bien que c'est un multivers qui va amener beaucoup beaucoup de personnages dont tout nouveau de sa strange ou une version de certains de defender strange celui qui a du coup s'allie avec sylva surfer hulk et namor pour créer les défenseurs tu pas ça va être le cas dans les prochains films on verra bien mais là vous avez une version je sais pas si ça se voit ouais sur la figurine ouais si on le voit un tout petit peu mais avec la vidéo vous verrez pas en fait il a des longs cheveux on voit qu'il a voyé il a une queue de cheval et tout attaché la figurine là aussi mais c'est très dur à voir ça c'est bon comme je déballe pas c'est chiant pour vous mais vous allez donc une immense aura qui est exclusif au pack le dos en defender avec son costume donc c'est bien celui du film il n'y a pas c'est bien sûr mais qui va être dans le film bon c'est un spoiler mais va savoir c'est un méchant un gentil un rêve on verra bien mais il a hyper la classe regardez moi ça comme il est hyper viril c'est un bordel de dr strange qui tue et ça va au pack et il fait partie des pas qui vont se dire victor et hulk mais ça ils arrivent dans les prochaines semaines au magasin mais très beau je vous le conseille 44,90 qui n'est pas extrêmement cher pour un pack aussi qu'on pèse soit il émane sur l'énergie qu'on peut réutiliser pour tous les marvel legends qu'on veut et là c'est ce coup de coeur réellement c'est ce coup de coeur parce que j'ai connu sur les gens ont vu tout début depuis 15 ans j'ai pas 20 ans je veux je me souviens pas et ils ont fait battre vous savez quoi ben c'est écrit dessus trou de balle 20 ans 20 ans de marvel legends et pour les 20 ans ils ont repris un packaging similaire à toybiz que c'est toybiz qu'il faisait à l'époque il se fait même pas s'ils ont pas vu toybiz n'est pas mis et il fait immédiatement sérieux comme à l'époque à l'époque je parlais c'était pas avec du carton c'était plastifié c'était cellophane et scellé pour pas qu'on puisse les ouvrir avec un comics derrière là ils ont opté encore une fois pour un comics à l'arrière on le voit mais c'est plus pour un décor mais il sert aussi à l'arrière de durama voyez t'es mis sur la boîte on peut le voir ici et c'est un carton america hyper complet mais hyper 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 complet on a le bouclier avec des éclairs dessus avec des impacts de balle avec un effet de lancer on a son costume on va dire rétro mais new age qui est exceptionnel le visage d'if rogers en version comics est exceptionnel également et le packaging vous avez moi les vieilles les images comme avant où on avait vraiment au toybiz qui les faisait c'est fou franchement moi je retombe 20 ans en arrière je vous rire pas j'en ai un complet à la maison forcément et celle là c'est une grosse pépite et forcément ils ont fait iron man j'aurais trouvé cool qu'il fasse un sérieux original sérieux comprenez la chose le crapaud iron man et hulk de mémoire j'aurais trouvé cool qu'ils fassent la série un original en réédition mais bon là ils ont opté pour le passage qui marche très très bien mais là on est sur d'aigroman encore une fois hyper bien fait le travail de l'armure le travail du personnage on a encore le fameux tony stark avec sa pelle moustache et pas son complet qu'on a maintenant dans les films les 20 ans dessus hyper complet également au niveau de la carte derrière et qui fait un décor avec son son toit avec stark industry et voilà c'est vraiment nostalgique et cool pour les jeunes collectionneurs d'avoir des films un peu va dire vintage actuelle je pars qu'on appelle puisque du vintage et du vintage avant et des 2000 mais maintenant qu'on a plus de 20 ans dans une figurine ça va attendre ça ont tellement c'est du vintage pas celle là mais les éditions donc voilà va savoir mais celle là je vous les conseille elles sont fantastiques je suis hyper amoureux de cette gamme qu'ils ont pu créer c'est un vrai bonheur pour pour moi qui suis fan de jouets de pouvoir les récupérer en main et les vendre au magasin ce que les gens diront c'est bizarre le packaging est spécial forcément c'est ancien alors ensuite en mac forlaine que vous savez ils ont la gamme the witcher j'avais pu montrer de mémoire dans un live ou une faute des vidéos la kitty mort donc le pack du film la création début de saison 2 qui a du coup une très grosse envergure malheureusement je trouve la photo mais pas en valeur mais il n'y a pas de photo mais vous avez ici donc deux têtes une première tête agressif qui attaque pour le gérald et une autre avec un trou dans la tête pour lui mettre justement la fameuse épée dans sa tronche vous voyez ici grosse grosse créature pour comparer à un gérald je vais vous montrer après voilà voyez la taille c'est énorme grosse boîte seulement 39,90 encore une fois mac fan mais défonce la concurrence avec des prix et des qualités indétrônables c'est un truc de fou et là on a justement le gérald qui vague la kitty mort donc avec des yeux noirs pleins de pas rempli de potions une gueule vraiment mais hyper agressif son épée son costume et alors justement derrière ça fait la référence à kiki mort avec photo de l'acteur et cavill et la figurine et l'épée en arrière franchement le packaging est méga propre on est sur 29,90 ça un peu plus cher que les décès mais parce qu'il ya comme plus de travail niveau jusqu'à l'essai donc je peux comprendre deuxième gérald qui je pense que là va falloir limiter il ya plein de gens l'ont acheté pour faire des shootings photos même pour les décors pour leurs enfants grand enfants on a du coup gérald avec en version aventure cap en tissu avec la capuche et c'est l'épée le personnage avec un air beaucoup plus calme c'est qu'à ville à 89% pas encore parfait il ya l'idée mais très très beau et encore une fois les packaging sont bien respectés chaque fois que des épées à l'arrière les cases et tout donc il a bien fait son travail d'autres filles vont sortir ya bled beaucoup d'autres gérald vont arriver mais entre temps si vous voulez pimenter votre duo vous avez jasquier qui est sorti c'est pas le mieux il a une bonne tête de vainqueur mais ce problème c'est qu'il a une sale tronche il est il est ressemblant mais c'est pas parfait est ce que je veux dire une bonne tronche mais c'est mais c'est quand même bien ce qu'une femme actuellement qu'il est complétiste parce qu'il a pas fait juste gérald si je fais les méchants je vais faire jasquier je fais rablette c'est énorme réellement c'est énorme parce que celui qui veut se faire un petit dur à mâcher lui avec de la neige ou avec des feuilles etc ou des belles shooting photos ou même un enfant qui veut jouer avec ce que ce witcher ouais c'est quand même violent je sais pas si des gosses jouent avec ça après c'est des chevaliers et des maestres donc le gamin qui veut un soldat héros avec une épée il achète ça il sait pas que c'est le witcher il verra plus tard c'est pas grave et alors pour clôturer en mac forlaine les décès les sorties qui sont toutes les semaines nous de plus en plus nombreuses et qui sont déconnés j'ai monté la dernière fois le as bat le as non le as as mat pardon en version du coup régulière et bien voici la version lumineuse que vous pouvez voir ici la différence donc c'est que le thorax ici s'allume et que c'est une version gold label petit prix de différence entre 24 passe à 39 de nantes pour le côté pile bon je pense que la pile est incluse il est full lumineux vous pouvez voir ici au niveau du light up qu'il est là je vous la photo est un peu mans on pensait que les photos qui avaient plus de lumière c'est juste le thorax c'est un petit peu dommage mais il fait le taf je trouve beaucoup de gens l'ont utilisé sur instagram autant pour du gaz il faisait des photos avec du gaz vert et d'autres en sous marin il peut très bien avoir scaphandre pour aller sous l'eau mais il est très beau et c'est la première action figure lumineuse de chez mac forlaine de mémoire je pense que oui c'est tout donc le normal et ils ont il a quand même fait deux versions ce qui veut pas de light up et se faire chier il a une version normale c'est très intelligent de sa part mais on voit il a fait du recyclage c'est facile on n'en parlera pas au bord du cyclage vous avez un swan thing avec des cornes que je vous ai monté la dernière fois et voici un swan thing sans cornes voilà c'est vrai il se dit something ça marche pas assez je vais en faire deux on a comme eu des ventes dessus il était étonnamment bien parti parce que les gens adorent la créature il est super classe le travail encore une fois du body est génial et visuellement il claque à fond et on a forcément la grosse boîte qui est également à 39,90 comme king shark ou dark side etc et ça c'est encore la force de mac forlaine c'est des gros produits pour un prix tout à fait honnête après il doit reproduire un milliard parce que voir tout ce qu'il en sort déconner mais bon alors en teasing on a aussi la fameuse bat moto de the batman le film qui sort le 2 mars au cinéma en tout cas ici en belgique c'est le début d'une longue gamme la moto vient d'arriver qui en plus est mixable n'importe quoi pour mettre quelqu'un d'un cas dessus si vous souhaitez c'est à l'échelle des marie legends comme je sais pas moi flash pour promettre flash dessus mais on sait jamais alors il ya celle ci qui est sorti on a va avoir des cas de presque huit à dix figurines du film en masquer démasquer jean catwoman sans masque avec masque batman je sais pas c'est trop petit mais vous pouvez voir ici sur la photo qu'il est il ya bruce wayne dessus en fait ça est à bruce wayne avec des masques et avec on dirait qu'il a il s'est mis de la pâturneur sur les yeux en normal ou à capuchonner en costume ou des casqués pagouin va sortir et riddler forcément alors plein d'autres vont sortir après et j'espère je trouve que j'ai pris après ça la pat mobile mais sur mustang ça serait une tuerie et il va la faire pourquoi je vous dis ça parce que vous savez très bien vous avez dû voir sur instagram facebook et d'autres choses il a sorti la bat mobiste mcferlen et voilà le bébé voilà le bazar regardez moi ça ce truc est énorme il est déconné c'est un truc de vous comparer une mcferlen regardez voilà c'est bien l'échelle la différence de taille vous savez m à 2 batman enfin deux personnages dans la boîte mobile alors il a mis une coque un peu voiture vous voyez télécommandé c'est assez drôle mais ça ne s'est fait oui il ya le côté très bleuté je suis en menti j'en étais pas une autre comics mais j'oublie de la reprendre avec donc je remonte juste la boîte comme ça mais vous aurez des vidéos complémentaires où je vous remontrer la prochaine fois plein et fixe avec plaisir mais là vous avez les venus en caoutchouc sont vraiment pour jouer à fond dire un gamin qui veut lancer aucun problème et alors vous pouvez voir donc vous avez le modèle donc on peut le voir ici un peu dans la nuit et vous pouvez en fait enlever la structure en pvc pour avoir vraiment un buggy et on peut voir la figurine va dedans sans problème et le budget 69 de nantes c'est que dalle 69 nantes là le bat mobistes il a bien marché au magasin plein de gens l'ont acheté pour le côté gros et pas cher et puis ça a vécu la peau originale donc ça vaut un bon espoir pour la batmobile de the batman et peut-être même la forever là la vague il meurt donc voilà et pas expliqué déjà fini même s'il était très long celui-ci j'avoue qu'il ya eu beaucoup d'arrivages plein d'eau va arriver en soit une nouvelle web black series sur beaucoup vos pas qui vont venir le reste de la gamme vintage collection des nouvelles legends vont arriver en version exclusive ou normal ça va être le casin j'espère que le format vous plaît encore une fois n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne et à suivre plan est fixe ou une fois par semaine je l'espère suivant les arrivages et tous les produits en général sont sur le site alors il ya des fois des reprises faussées parce que j'ai tout cas l'avancé parce que je travaille casse bro ou d'autres et j'ai des trucs un peu en exclusivité pour ma chaîne à la chaîne de nos journées des mois et forcément j'ai pas tout mais par exemple celui-là on l'a reçu tu vas faire vidéo tout est vendu mais j'en récupère il est en reprécommande donc si vous voyez vous savez le recommander celui-là il est en stock alors que par exemple les packs exclusifs quand les plus commando bas c'est un teasing je reçois d'autres stocks plus tard voilà faut bien vous renseigner vous en vous téléphoner au magasin vous envoyez un message à la page facebook vous nous contactez vous avez question si vous de commencer une collection allez-y venez me trouver ou jordan ou un membre de l'équipe pour vous lancer dans mcferlaine dans asbro dans neka il ya vraiment aucun souci parce que moi on fait beaucoup de proms pour les gros statues les grosses résines de malades et c'est cool encore une fois j'aime bien mais j'aime bien aussi montrer aux gens car plein de choses à faire les actions figures comme des belles photos des beaux décors vous pouvez à pour on va dire à l'équipe de 1000 euros dans une grosse résine vous pouvez avoir énormément de figurines de très bonne qualité et très variée plus il ya plus de choix d'action figure que pour n'importe quelle statue aux toys du monde donc c'est un gros gros avantage donc voilà n'hésitez pas à nous suivre ici abonnez vous société mettez un commentaire vous avez pensé la vidéo ou du contenu actuel des figurines du web qui se passe la nostalgie des vieilles toybis etc c'est pour nous donc voilà en tout cas merci à vous tous je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt